Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 10 et 12 de notre charte des droits fondamentaux, consacrent le droit de se réunir et de manifester ses idées pacifiquement. En France, depuis trois mois, un mouvement social populaire fait l'objet d'une répression systématique et disproportionnée. Lanceurs de balles de défense, grenades lacrymogènes explosives, sont utilisés massivement alors que leur portée l'Etat l'est avérée et leur maîtrise impossible. C'est pourquoi la plupart des Etats européens les ont bannis de leur arsenal policier. Une femme a été tuée à sa fenêtre. Cinq m'ont arraché, vingt personnes ont perdu un oeil, 180 manifestants ont été blessés à la tête et au visage. Ils sont mutilés. Les vidéos et témoignages établissent que la majorité des victimes étaient pacifiques. Par leurs menaces inhérentes pour l'intégrité physique, ces armes s'avèrent incompatibles avec l'exercice du droit de manifester. Leur utilisation doit être interdite sur le sol européen afin que soit garanti ce droit fondamental. Pour le maintien de l'ordre public, comme pour tout usage de la force, la violence entraîne la violence. Et c'est aux responsables politiques qu'ils reviennent d'éviter l'escalade. C'est l'alerte que nous voulons lancer en proposant cette résolution. Merci. Merci. Merci.